Musique On ira, on saura sauver notre existence Se donner une chance que tout est passé On ira, on saura sauver notre existence Pour faire, ah, on s'en danger Comme il n'y a qu'en tout, reprogrammé Comme il n'y a qu'en un, on s'en danger Comme il n'y a qu'en tout, reprogrammé Comme il n'y a qu'en un, on s'en danger Complètement ridicule Ouah, mortel, trop génial Ouais, ça peut aller, les effets spéciaux sont corrects Mais ça ne faisait pas du tout peur Non, sans rire Alors pourquoi tu claquais les dents ? Pour le bruitage ? Chers étudiants, votre attention Si je suis ici, c'est pour vous demander d'accueillir parmi nous Et comme il se doit, le réalisateur de ce film Un film, ma foi, fort intéressant J'ai nommé Monsieur James Finson Oui, il nous fait l'honneur d'être des nôtres aujourd'hui Pour nous parler du fantastique métier qui est le sien Exact, et j'en profiterai aussi pour faire quelques repérages dans la région D'ailleurs, j'ai entendu parler d'une usine désaffectée non loin d'ici Qui pourrait peut-être servir de décor à mon prochain film Une usine ? Oh non, pas notre usine ! Imaginez que Finson découvre le super ordinateur, ce serait la catastrophe Pour éviter ça, il faudrait l'empêcher de tourner son film dans l'usine C'est clair, mais comment on fait ? Pas de panique, j'ai mon plan Je sais pas pourquoi, pourtant je devrais être rassurée Mais là, là non, du tout Ah, je suis vraiment contente de vous rencontrer, Monsieur Finson J'aime beaucoup ce que vous faites, vraiment Oh, vraiment ? Eh bien, moi aussi, j'avoue que j'aime beaucoup ce que je fais Tu t'appelles ? Oh, vous n'avez qu'à mettre... Oui ? À Sissi, actrice en herbe, qui sera la vedette de mon prochain long métrage Je crois que je vais plutôt mettre à Sissi, qui ne manque pas de culot Et surtout de talent Non, je suis désolé, Sissi, mais mon casting est déjà fait Il n'y a plus de rôle à distribuer Mais une prochaine fois, peut-être Bonjour, Monsieur Je me disais, l'usine dont vous parliez, vous l'avez déjà visitée ? Non, mais je fais les premiers repérages tout à l'heure C'est juste que... que je connais l'endroit comme ma poche Vous ne trouverez pas de meilleur guide que moi Eh bien, décidément, vous ne manquez pas d'aplomb dans ce collège Magnifique ! C'est encore mieux que je ne le pensais Oui, c'est vrai que c'est pas mal L'ennui, c'est que c'est un peu délabré Et il ne faut pas avoir peur que le plafond vous tombe sur la tête Excellent ! J'adore les tournages dangereux Les acteurs ne sont jamais aussi bons que lorsqu'ils sont sous pression Il va falloir faire gaffe à votre matériel C'est un festé de rats ici Des rats ? La chance me sourit C'est parfait, il m'en fallait pour une des scènes du film Conclusion ? Ne jamais faire confiance à Ulrich quand il dit qu'il a un plan Ouais, au lieu de le dégoûter, il lui donne encore plus envie C'est vrai que c'est un super décor Il sera même parfait L'ennui, ce sont les fûts d'uranium qu'on a stockés ici durant des années Alors du coup, ça rend le site légèrement radioactif Et cette espèce de monte-charge-là, tu sais où il mène ? Oh, ce vieux truc ! Il ne marche plus depuis belle lurette Et de toute façon, à ce qu'on dit, il a été... C'était quoi ce bruit ? Ce bruit, c'était rien du tout Bah, pour tout vous dire, il y en a qui racontent que l'usine serait hantée Personnellement, j'y crois pas, aux fantômes, quoique... Eh bien, décidément, cet endroit dépasse de loin toutes mes espérances Et toi, tu m'as l'air d'en connaître les moindres recoins D'ivoire, ça te dirait de travailler comme conseiller technique sur le tournage ? Oui, faites qu'il se jouit ! Non, sérieux ? Très sérieux ! Oui, j'y vais ! Je dois dire que ce serait un honneur, monsieur Le seul problème, c'est que le proviseur ne me laissera jamais sécher les cours Ça, je m'en charge Si, si, ton père n'acceptera jamais qu'Ulric Rat ne serait-ce qu'une heure de cours Ça, j'y compte bien Ça va me donner une chance de devenir une grande actrice Bah, là, je ne comprends pas Je lui ai pourtant proposé d'avoir son nom au générique Monsieur Vincent, je peux vous parler deux secondes ? J'en reviens pas Sissi a décroché un rôle dans le film Ouais, en échange, elle a réussi à convaincre son père de me laisser sécher Ilric et Sissi, tous les deux sur un tournage Rien de mieux pour faire naître votre amour Oh, tu parles ! Elle va pas me lâcher d'une semelle Ce qui compte, c'est que tu sois sur place pour empêcher que le labo ne soit découvert Oh, et puis... ça ne peut pas être aussi terrible que ça ? Ça va aller, c'est pas trop lourd ? Quand je pense que je vais bientôt devenir une vedette Et que toi, Ulric, chérie, tu vas avoir la chance d'assister à ça en direct Oh, je t'envie, Ulric, je t'envie, tu sais Bonjour, nous sommes attendus par Monsieur Finson Vous avez des téléphones portables ? Mais... mais oui, bien sûr que oui, qu'est-ce que vous croyez ? Confisqué, ordre de Monsieur Finson Pendant le tournage, personne n'a le droit de communiquer avec l'extérieur sans l'autorisation de Finson C'est pour éviter les fuites sur le scénario et les ragots dans les journaux à sensation Pour la même raison, l'équipe dormira sur place et des vigiles surveilleront l'entrée Mais à part ça, vous verrez, l'ambiance est assez sympa Ah bon ? Mais en fait, si jamais on a besoin d'appeler nos... bah nos parents par exemple En cas de problème, on fait quoi ? Sur un tournage de James Finson, il n'y a jamais de problème Couper du reste du monde ? Je trouve ça follement romantique C'est un peu comme si on était tous les deux sur une île déserte Génial, je sens que je vais adorer Bien, il est temps pour moi de vous présenter le personnage principal de mon film Accrochez-vous, préparez-vous à être surpris Alors franchement, dites-moi tout N'est-ce pas là le plus beau de mes monstres ? Et attention, vous n'avez pas tout vu Grâce à un système de mon invention, il projette des fils enduits de colle Ça, ça va faire un effet bœuf Marrant, mais moi il me fait penser à l'alien dans le film de... C'est quoi son nom déjà ? Ma création est unique, jeune homme Et mon film ne ressemblera à aucun autre, c'est compris ? Monsieur Finson, est-ce que je pourrais avoir mon texte, s'il vous plaît ? J'aimerais bien pouvoir le répéter On est professionnel ou on ne l'est pas ? Oh, mais bien sûr Attends une seconde, ça arrive Tiens Merci C'est tout, tu joues la première victime de l'alien, 20 secondes à l'écran Oui, mais 20 secondes de gloire À brosse petite On peut l'orienter sur 30 degrés sinon t'es à contre-jour Et c'est là que tout doit se jouer Eh, mais qu'est-ce que tu fais dans le labo ? Il y a un problème ? Ils m'ont confisqué mon portable Finson est complètement parano Ça va pas être évident pour communiquer Bah ça alors ! C'est quoi cet endroit bizarroïde ? Eh, Ulrich Par pitié, ne me dis pas que c'est la voix de Sissi que j'ai entendu Euh, si, si, si Écoute, je peux pas t'expliquer Mais tu ne dois rien dire à personne sinon... Sinon quoi ? Un monstre hideux dégoulinant de bave va me dévorer tout cru, c'est ça ? Jérémy, on a un sérieux problème ici Ulrich, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce bruit ? Suis-moi, vite ! Dépêche ! Ulrich, mais qu'est-ce qui se passe ? Répondre ! Ah ! Ah ! Oh, non ! Oh ! Oh ! Oh ! Par là ! Vas-y, grasse, je te rejoins Ulrich ! Allez viens, faut pas rester là Par ici, suis-moi Xama s'est réveillé, une tour est activée, je lance un scan, il faut la repérer C'est parti, je réveille Aude, on appelle Yumi et on arrive Mais c'est quel crétin qui... Ah ah, c'est vous patron, désolé C'est pas mal, non ? Je l'ai composé pour le film Allez, debout bande de paresseux, on a un film à faire Allez chercher l'alien Boss ? Hein ? Vous devriez venir voir Euh... on a comme... comme un petit problème ici Un petit problème, hein ? Tu appelles ça un petit problème ? Il faut me le retrouver, tu entends ? Il n'a pas pu partir tout seul, allez, remue-toi Monsieur Finson, les collégiens, ils ont disparu tous les deux La créature de Finson, elle est devenue vivante Comment t'expliques ça, toi ? C'est rien qu'un machin en plastoc et en caoutchouc Non ! Ah 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 ! Bon, moi je vais essayer de retrouver Ulrich et Sissi, on reste en contact D'accord Aelita, Odd se prépare à plonger, comment ça se présente ? Plutôt mal, tu avais raison Jérémy, Xana est bien réveillée Le scan a localisé la tour activée dans le territoire banquise Franchement, toi tu crois que ce sont les deux gamins qui ont piqué l'allié ? Si c'est le cas, Finson va leur faire passer un seul quart d'heure Ok Jérémy, j'y suis ! Aelita est en route pour le territoire banquise, c'est là-bas que le scan a localisé la tour, je lance le transfert Transfer, transfert, hox Scanner Virtualisation Ah bon, c'est joli chez toi, mais fais pas chaud Le plateau de la tour est par là-bas Allez, on n'a qu'à courir, ça te réchauffera Je comprends plus rien, pourquoi est-ce qu'il nous a épargnés alors qu'il aurait très bien pu nous ? A mon avis, il doit vouloir se servir de nous pour attirer les autres Quand tu dis les autres, tu... tu veux dire toute ta bande ? Mais pourquoi est-ce que... Il rie que t'es ici ? Oh, Yumi ! Surtout, ne bougez pas, j'arrive Tu te trouves drôle Ah, Yumi, franchement je ne pensais pas avoir à te dire ça un jour, mais je suis vraiment contente de te voir, merci Vous échangerez vos adresses plus tard, là il faut se tirer, Oksana va nous tomber dessus Allez, sortez de là, montez-vous Plus vite que ça Ode, Aelita, faites gaffe, Xana vous envoie ces monstres Derrière vous, un essein de frelion armé de lasers, 20 points de vie en moins par impact En fin de l'action, ça va nous réchauffer Charmant le comité d'accueil Flèche laser Ard, attention On continue Yumi Yumi, tu m'entends ? T'en es où ? Allez, je t'en prie, Yumi, réponds-moi Alors, j'attends, qu'avez-vous fait de ma créature ? Oh ! Mais... Est-ce que... Oh ! Allez ! Patron, vous l'avez retrouvé ? Allez, attrapez-le, dépêchez-vous Arrête, reste là Je suis ton créateur Tu dois m'obéir Jérémy, c'est Yumi Oui, oui, je les ai retrouvés Mais Xana a pris possession d'un monstre qui va bientôt nous... Odd, Yumi et Ulrich sont dans de sales draps Faut faire vite Waouh ! Sacrée descente ! Mais on n'a pas le choix Et on fait Jérémy, qu'est-ce qu'il y a ? Go ! Go ! Wouhou ! Ton père, c'est parti ! Yaha ! Encore une grande règle ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Hé, je crois que je vais rester vivre ici, moi Wouhou ! Wouhou ! Et au fait, Jérémy, qu'est-ce qu'il y a au bout ? Ben euh... Ah ouais, je vois, Jérémy ! Wouhou ! En tout cas, c'est bon, la tour n'est plus loin Merci, Jérémy, merci Je crois qu'il a laissé tomber, d'après toi Pour une fois que j'avais l'occasion de montrer mon talent Il faut qu'un machin en plastique devienne fou furieux Et qu'il s'en prenne à moi par-dessus le marché Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi moi je ne connais même pas ce gros naze ? Hé, Ulrich, tu peux la faire taire deux secondes, s'il te plaît Bon alors, Aelita, tu la vois, cette fichue tour ? Plutôt deux fois qu'une Jérémy, on a deux tours Comment ça ? Je n'en ai qu'une sur l'olomap Alors c'est Xana qui a créé un leurre Eh ben, va falloir faire un choix, et rapido Allô, Jérémy, vous en êtes où de votre côté ? Yumi, qu'est-ce qui se passe ? Réponds, Yumi Yumi ! Yumi ! Ouais, je sais, tu vas me dire que ça urge Mais au cas où je te signale que je ne suis pas en train de faire la pièce Aelita, il va falloir que tu choisisses, et vite, je ne vais plus pouvoir tenir très longtemps Euh... d'accord Flèche laser ! Yihau ! Prends ça ! Oh non, je suis à sec J'y vais. Jérémy ? Si par malheur je choisis la mauvaise tour, je ne pourrais rien faire. J'ai confiance en toi, Évita. Oh, Éric ! Jérémy, je suis désolée, je me suis trompée. Non ! Attends ! Retour dans le passé. Génial votre idée de tourner dans l'usine. Non, merci. Je dois avouer que mes idées sont, je dirais en toute modestie, absolument géniales. Tiens. Le décor est super. D'ailleurs, vous savez sûrement qu'il y a déjà eu un tournage là-bas. Comment ? Un film de science-fiction avec un alien. Un truc génialissime. Non, non, j'ai réfléchi pour l'usine. Finalement, ce n'est pas une bonne idée. D'ailleurs, elle n'était pas de moi à l'origine. Non, non, pas du tout. Comment ça, de mauvaise foi ? Je peux trouver un autre producteur. Quoi ? Mais non, je ne m'énerve pas. D'ailleurs, je ne m'énerve pas. Merci. Au revoir.